Bonjour et bienvenue dans Afrique a fait, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons traiter du Commonwealth, mais avant ça, faisons un tour d'horizon de cette organisation. Le Commonwealth, ou Communauté des Nations, est une organisation intergouvernementale composée de 54 États qui sont presque tous d'anciens territoires britanniques, à l'exception du Mozambique et du Rwanda, qui ont librement rejoint l'organisation en 2009. Les États du Commonwealth couvrent 29 958 050 km² de territoires sur les cinq continents habités, et sa population est estimée à plus de 2 milliards d'individus. Cette organisation est formellement constituée par la Déclaration de Londres de 1949, qui fait des États membres des partenaires libres et égaux, et le symbole de cette libre association est la Reine Élisabeth II, qui est chef du Commonwealth. Les États du Commonwealth n'ont aucune obligation l'un envers l'autre, mais sont unis par une langue, une histoire et des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit décrites dans la charte du Commonwealth. Deux événements marquants posent les jalons du fonctionnement de l'organisation. En 1971, la Singapore Declaration of Commonwealth Principles, qui propose de se rallier aux principes éthiques des droits de l'homme et de l'égalité raciale et économique. Ensuite, la création du Commonwealth Fund for Technical Cooperation, qui permet une coopération technique pour les pays membres. Bonjour, c'est Lishki. Bonjour, c'est Nussef. C'est un honneur de vous recevoir pour ce nouvel épisode d'Afrique a fait. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous du Commonwealth. Je sais qu'on ne parle pas vraiment du Commonwealth comme une organisation africaine, mais je pense qu'on va voir que ça peut être considéré comme une organisation africaine. Et moi, la première question que je veux vous poser pour introduire nos auditeurs, c'est à quoi sert cette organisation ? Quelle est sa fonction ? Bon, d'abord, il y a une raison historique. Il me semble qu'immédiatement après les indépendances, aussi vient la Grande-Bretagne que la France en tenue quand même à garder et à maintenir des relations spéciales, voire privilégiées, avec les nouveaux États. Et donc, d'une part, la Grande-Bretagne s'est attelée à ce projet du Commonwealth. Et puis, un peu plus tard, la France a créé la francophonie. D'accord ? L'OIF. Non, je parle de l'OIF et puis par la suite, qui n'a pas… Voilà, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il faut dire que cette tentative de maintenir ces relations, c'est contrétisé par le Maroc, par quelque chose qui a quand même marqué l'indépendance du Maroc. Dans la mesure où, en 1955, il y avait un homme politique français très connu, qui s'appelait Edgar Ford, qui avait proposé, avant qu'il y ait la signature de l'accord de l'indépendance, qu'il avait proposé une formule de l'indépendance dans l'interdépendance. Ah ! C'est une jolie formule. Ça véhiculait un petit peu la même idée, mais sa majesté Mohamed Saint-Glachmo a considéré que c'était une manière de prolonger un peu la domination sous un nom un peu beaucoup plus séduisant. Et donc, il a opposé un refus catégorique à toute possibilité qui n'accorde pas au Maroc le retour à son indépendance totale et souveraine. – Et pour le Commonwealth, il y a une partie du Commonwealth où les pays… une partie du Commonwealth qui fait partie de l'Afrique, il y a des pays africains qui font partie du Commonwealth, mais quelle est leur place dans cette organisation ? – Alors, il y a à peu près une vingtaine de pays, il me semble-t-il, qui sont membres de ce groupement d'États, et donc qui étaient dans un rapport dans le cadre de l'Empire britannique déchu. Et donc, ils ont maintenu cette relation. Mais il y a des pays, disons francophones, qui aujourd'hui, ou bien qui ont déjà rejoint le Commonwealth, ou qui ont l'ambition de le rejoindre. Ce maintien de cette relation, je pense qu'il est dû à deux ou à trois facteurs. Le premier, c'est qu'après les indépendances, il y a eu quand même objectivement un certain conditionnement de l'économie des pays nouvellement indépendants par rapport à la métropole. La deuxième, c'est qu'il y a des élites qui se sont constituées et qui font qu'il y a une relation spéciale qui a été maintenue avec l'ancienne métropole, y compris de la part de certains chefs d'État et même des pères de la nation. Par exemple, le père de l'actuel président du Kenya, qui s'appelait Jomo Kenyatta, était quelqu'un qui avait fait son diplôme. Oui, c'est classe en Angleterre. Au London School of Economics. Et donc, ça crée quand même, ça crée, qu'on le veut ou non, des liens qui donnent cette inclinaison de maintenir des relations spéciales. C'est intéressant le parallèle que vous faites avec l'OIF. En fait, les puissances anciennement colonisatrices veulent garder ce lien culturel ou linguistique avec les anciennes colonies, avec ces pays-là. Ce lien se constitue à travers les élites, mais aussi culturellement avec un lien entre les populations qui restent nues à travers la langue. Il faut bien préciser quand même, pour relativiser un peu les choses, que le Commonwealth, ce n'est pas une organisation internationale avec la structure très lourde, avec un budget extraordinaire, etc. C'est un cadre de coopération. Aussi bien pour la francophonie que pour le Commonwealth. Par exemple, c'est une structure très légère. Deuxièmement, ce n'est pas un budget énorme. Les deux tournent autour de 40 millions de dollars. Je pense qu'avec 40 millions de dollars, vous pouvez faire beaucoup d'activités un peu, peut-être culturelles, entre jeunes, entre femmes, etc. Mais vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas booster l'économie, etc. N'empêche qu'aussi bien la francophonie que le Commonwealth, et peut-être un peu plus le Commonwealth que la francophonie, c'est quand même un cadre de dialogue, un cadre de concertation, un cadre de recherche d'opportunités, un cadre pour trouver des partenariats, un cadre pour essayer d'engager des pourparlers sur le plan politique. Et donc, ça peut également servir. Et le Commonwealth, il vaut peut-être beaucoup plus par ce qu'il est que par la manière avec laquelle il est perçu. Pourquoi ? Oui, c'est une structure très légère. Oui, il n'a pas d'impact, disons, sur le plan international. Oui, il y a même un sondage parmi certains membres du Commonwealth qui a été fait, et dans lequel entre 50 et 60% de la population ne savaient même pas ce que le Commonwealth faisait. Il y a même des pays comme l'Australie ou le Canada où il y avait une marge de la population, entre 10 et 20%, qui voulaient même sortir du Commonwealth parce qu'ils considéraient que ça n'était pas quelque chose qui avait des conséquences. Mais il y a la perception. Il y a la perception, et c'est ce qui donne un petit peu une justification à certains pays africains qui ont rejoint le Commonwealth ou qui projettent de le rejoindre. Justement, vu que c'est un cadre de coopération, disons, c'est un espace plus qu'une organisation rigide, est-ce que les pays africains membres peuvent utiliser justement cet espace comme cadre de coopération, comme, disons, plateforme de dialogue entre pays africains ? Alors, je commencerais par dire non, directement. Le Commonwealth ne peut pas être un substitut, il ne peut pas être un succédané au cadre de partenariats entre les pays africains. Comme l'Union africaine. D'abord, qu'il s'agisse des communautés économiques régionales, qu'il s'agisse de l'Union africaine qui s'est dotée de la zone de libre-échange africaine ou qu'il s'agisse quand même des partenariats très solides entre l'Afrique et les différentes puissances du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Japon, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine, etc. Disons que c'est un cadre pour créer quelque chose qui complète un petit peu. Mais je reviens à ma perception, à la perception dont j'ai parlé. On perçoit le monde occidental et surtout l'anglo-saxon et le Commonwealth en particulier, d'abord sous le prisme de cette langue anglaise qui est devenue la langue internationale. Et qui dit langue anglaise dit d'abord les États-Unis avec sa puissance économique avant de parler du Royaume-Uni. D'accord ? La deuxième, il y a une perception, il y a une impression, disons, chez les francophones, comme quoi l'approche anglo-saxonne est beaucoup plus centrée sur l'entrepreneuriat, sur les choses pragmatiques, sur les choses très pratiques qui ont un effet sur le quotidien. Et puis il y a un élément historique qui revient à la période coloniale où on percevait le Royaume-Uni comme étant une puissance qui gérait indirectement, alors que la France avait une gestion directe des positions africaines et dans une autre région du monde. Merci, Cyril Lourishki, pour votre éclairage. Donc je comprends que le Commonwealth, c'est un cadre de coopération flexible auquel les pays africains, disons, ils peuvent l'utiliser ou pas, mais ce n'est pas vraiment une organisation rigide. Elle a aussi un budget limité. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans la discussion avec vous, ambassadeur, c'est le parallèle que vous faites entre le rapport que l'Angleterre a avec ses post-coloniales qu'elle a avec les pays africains, ce parallèle avec la France qui tente de maintenir aussi ce lien à travers l'OIF et aussi à travers d'autres initiatives avec les pays africains anciennement colonisés par la France. Donc justement, ce parallèle-là, il est intéressant. Il y a aussi, je pense, la question du Brexit. Elle a dû changer un peu les... Oui. Bon, le Brexit a créé un nouveau momentum pour les relations entre l'Afrique et le Royaume-Uni. D'abord, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne qui est une puissance économique, etc. Donc, la Grande-Bretagne est en train de refaire en quelque chose son statut de puissance globale. D'accord ? Elle est en train de revisiter cette structure qui s'appelle le Commonwealth pour en faire un levier pour dynamiser ses relations économiques avec l'Afrique, soit pour densifier davantage les relations, soit pour créer des relations économiques avec, d'ailleurs, auparavant, des pays comme le Mozambique qui est lusophone, qui n'est pas... Oui, qui a rejoint par la suite. A rejoint. Le Rwanda, qui était francophone, a rejoint. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet d'appel de la part du Commonwealth. Aujourd'hui, nous avons le Togo, nous avons le Gabon qui parle de cette... disons, de cette possibilité. Mais c'est surtout cette impulsion donnée par la Grande-Bretagne pour refaire son... pour reprendre sa place en tant que... Son statut de puissance globale. Autonome par rapport à l'Union européenne parce que, comme vous le savez, l'Union européenne, c'est une institution transnationale et parmi les pouvoirs qui ont été dévolus à... La politique étrangère. Non, pas vraiment la politique étrangère. C'était d'abord les négociations commerciales. À l'OMC, c'est l'Union européenne qui ne négocie pas les pays individuellement. Pour l'ensemble des membres. Et donc, aujourd'hui, la Grande-Bretagne doit refaire, en quelque sorte, sa place, doit reprendre le processus, etc., etc. Et donc, comme le Wealth, maintenant, aujourd'hui, est en train d'être au service, justement, de cette renaissance de la puissance autonome de la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne. Bon, ceci dit, ceci dit, nous vivons quand même dans un monde où il y a une reconstitution des relations internationales, il y a une reconfiguration du multilatéralisme, il y a cet effet de spaghetti bowl où vous avez des pays qui veulent être dans plusieurs groupements régionaux parce que leur intérêt national se retrouve dans cette diversification de partenariats et dans cette ouverture de partenariats et le Maroc s'inscrit, justement, dans cette dynamique. Nous sommes aujourd'hui dans un temps fort, je pense, des relations internationales où le régionalisme et le continentalisme vont être revigorés, redynamisés et il y aura très probablement des partenariats, des alliances qui vont se constituer pour un laps de temps déterminé dans des domaines déterminés. C'est un peu cette diversité du multilatéralisme qui s'installe de plus en plus parallèlement au multilatéralisme classique que nous connaissons à travers les organisations internationales. Merci, Silolichki, pour votre aperçu historique et maintenant géopolitique de ce que peut être le Commonwealth et je comprends que ça peut être aussi une opportunité pour les pays africains dans le cadre de cette reconfiguration des alliances d'adhérer à un réseau, d'adhérer à des initiatives qui leur permettraient disons de défendre voire de développer leurs initiatives et leurs politiques d'investissement. Absolument, mais je reviens à mon affirmation antérieure à savoir que le renforcement des relations entre les pays africains et le Commonwealth n'est pas un substitut, n'est pas une alternative au partenariat existant et ne saurait en aucun cas être une alternative à l'intégration économique et entre les pays africains dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-change économique. Et des organisations intra-africaines. C'est justement cette interdépendance économique, ce chevauchement des intérêts qui va permettre de créer les conditions à une meilleure pacification des relations entre les pays africains et à une réduction des possibilités ou des tensions entre les pays africains dans certaines régions de notre continent. Merci beaucoup, Cyril Olichki. Pour en savoir plus, vous pourrez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada